Générique Madame, Monsieur, bonjour. Au terme d'une saison de Formule 1 riche en rebondissements, Michael Schumacher a conquis ce matin en Australie son premier titre de champion du monde sur un ultime coup de théâtre. Un Grand Prix qui a vu le triomphe du troisième âge avec la victoire de Nigel Mansell, 41 ans, doyen des pilotes en activité devant un autre vétéran, l'Autrichien Berger, qui croit plus que jamais en son étoile. Reportage de nos envoyés spéciaux, Lionel Chamoulot, Jean Cornu. L'instant où le titre de champion du monde s'est joué, nous sommes au 35ème tour et c'est l'accrochage entre Schumacher et Hill. Tout est fini pour l'Allemand qui ne repart pas, Hill lui est toujours sur la piste mais il tourne au ralenti. A cet instant Schumacher pense que le titre s'est envolé. En fait, sous la pression de Hill, l'Allemand est sorti pour aller taper le mur. Il peut revenir sur la piste mais Hill l'attaque. La Williams harponne la Benetton qui manque de se retourner. Au bord de la piste, Schumacher est député. Il ne sait pas que son rival rentre au stand. Michael est impuissant mais la chance ne l'a pas quitté. Il est détruit. Il n'y croit pas, sa suspension est endommagée, impossible de repartir. C'est un commissaire de piste qui annonce la nouvelle à Schumacher. Dans son stand, Hill craque. Sur la piste, Schumacher est radieux. Ce titre de champion du monde est pour lui le bonheur après une saison folle. Historiquement, je resterai toujours le premier champion du monde allemand de Formule 1. C'est trop. C'est vraiment trop d'un seul coup. J'ai besoin d'un peu de temps pour remettre les choses en place. Même de beaucoup de temps, je crois. C'est Mansell qui remporte ce Grand Prix d'Australie et qui offre le titre de champion du monde des constructeurs à Williams-Renaud. Quant à Michael Schumacher, il n'a pas fini de fêter son titre. A 25 ans, il est vraiment le nouveau patron de la Formule 1. Classement définitif donc de cette saison de Formule 1. Le titre mondial pour l'allemand Schumacher devant Damon Hill et Gérard Berger. Côté constructeur, Williams-Renaud conserve le titre pour la troisième année consécutive. Voilà, vous avez vu rapidement ces panneaux. Je vous propose maintenant en compagnie de Christophe Duchiron de faire mieux connaissance du successeur d'Ayrton Senna, un allemand jeune et de plus mesdames célibataires qui gagnent, dit-on, 6 millions de francs par course. Un petit chien blanc, une belle fiancée blonde, une résidence à Monte Carlo. Il avait déjà presque tout pour être heureux et le voilà champion du monde à 25 ans. Quand d'autres aspirent à la gloire, lui respire déjà le bonheur. Schumacher s'arrime avec bonheur et Benetton, ça rime avec couleur. Cette saison, Schumacher et Benetton n'ont pas toujours été à la fête. Une disqualification par-ci, une accusation de tricherie par-là, une saison de conflit avec les hautes autorités du sport automobile. Parfois, Mickaël a dû quitter le casque et la combinaison pour venir s'expliquer à la FIA. Cette saison, Mickaël était sans doute trop fort, trop rapide, trop brillant. Sur les 16 Grands Prix disputés, 9 victoires, dont une disqualification. Deux fois suspendu, l'Allemand n'a pas laissé grand-chose à ses adversaires. Alors à quoi peut-il rêver, Mickaël ? A Ayrton Senna disparut ? Alain Prost à la retraite, deux figures de l'histoire de la Formule 1. Leur succédé pour Schumacher, ce serait un supplément de bonheur. Avant de refermer cette page sportive, un mot de la route du Rhum. Paul Vatine est toujours en tête, mais Laurent Bourgnon a repris la deuxième place à Yves Parly. A l'étranger, un Fokker 27 de la compagnie Air Algérie, assurant une liaison intérieure, a été détourné ce matin vers au Palma de Mayork, au Balear. Il y a 36 passagers à bord. On ignore encore pour l'instant les revendications des pirates de l'air. Nouvelle étape aujourd'hui dans la construction de l'Europe avec le référendum organisé en Suède sur l'adhésion de ce pays à l'Union européenne. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h ce matin pour quelques 6 millions et demi d'électeurs dans un pays où la participation est généralement élevée, aux environs de 80%. Les derniers sondages en fin de semaine faisaient état de 53% pour le IA et de 47% donc en faveur du neige, du non. Mais les indécis sont très très nombreux et ce sont eux qui feront finalement pencher la balance. Paradoxe, les seuls Suédois qui sont franchement pour le oui à l'Europe, ce sont les paysans qui voient se profiler un joli pactole financier à l'horizon. Reportage de nos envoyés spéciaux, Christian Marimonot, Bernie Merio. Le Suédois Sten Ivan est un agriculteur heureux. Il dirige une exploitation de 175 hectares plus 50 hectares de forêt, des dizaines de moutons et une quarantaine de vaches. Alors que son ministre de l'agriculture votera non à l'Europe, lui, comme l'ensemble des agriculteurs, votera oui à l'Union européenne. Moi, je vais aller voter oui. Ici, l'opinion est divisée entre d'un côté le oui, de l'autre les non. Pour pouvoir participer, je dirais oui, au lieu de rester en dehors. Quelles seront les conséquences de l'adhésion à l'Europe ? Nous obtiendrons des prix plus élevés pour nos produits et puis des subventions que l'on cultive des céréales ou non. Depuis quelques années, le gouvernement suédois s'est efforcé de diminuer les subventions pour encourager les grandes exploitations plus rentables. Les agriculteurs ne représentent plus que 3% de la population active. Si le oui l'emporte aujourd'hui, Bruxelles distribuera 8 milliards de francs aux agriculteurs suédois. Un véritable cadeau qui représente la moitié de la contribution de la Suède au budget de la communauté. De quoi voir l'avenir avec sérénité, pour Stan Ivan, l'Europe est un nouveau défi. Le vote des agriculteurs ne sera pas déterminant. Ce sont les femmes et les jeunes qui feront pencher la balance vers le non. Déjà un million de Suédois ont voté. Quel que soit le résultat, la Suède va tourner une page importante de son histoire. La politique française, invitée juste avant ce journal de l'heure de la vérité sur France 2, Jean-Marie Le Pen a été interrogée sur les affaires qui secouent actuellement le monde politique. Le président du Front National s'est prononcé pour un financement public des partis politiques. Je suis pour la suppression, je suis pour le financement des campagnes et des partis, principalement par l'État, de façon juste et par les contribuables. Et je crois que les contribuables auront... Ce qui serait scandaleux, ce qui est le cas actuel, c'est que certains contribuables sachent que leur argent finance des partis pour lesquels ils ne votent pas. Tandis que, en donnant à la proportionnelle du chiffre obtenu lors des élections législatives, chaque contribuable votera et il aura un candidat ou un parti pour lequel il aura voté. A la Saint-Brice, Dominique Voinet réunit les Verts en Assemblée Générale, la Charleville-Mézières, cela pour préparer sa campagne présidentielle. Les Verts qui, selon leur propre compte, ont perdu environ un tiers de leurs militants depuis un an. Au lendemain de la commémoration de l'armistice de 1918, la ville de Gagny, en Seine-et-Marne, a organisé un hommage au fameux Taxi de la Marne. Reportage Vincent de Guyenne, Philippe Jasselin. Les revoilà, les Taxis de la Marne. Comme en 14, ils défilent dans les rues de Gagny. Comme en 14, quand Lucienne avait 11 ans et qu'elle les regardait emmener son père à la guerre. Le 7 septembre 1914, les Allemands arrivent à une soixantaine de kilomètres de Paris. Pour protéger la capitale, il faut du renfort et vite. Le général Gagny décide alors de réquisitionner plus d'un millier de taxis pour transporter au front 4000 fantassins stationnés à Gagny. Quatre jours plus tard, les Allemands sont repoussés. Alors hier, Gagny a rendu hommage à ces grandes dames désormais célèbres sous le nom de Taxi de la Marne. Il ne reste aujourd'hui qu'une cinquantaine. Seulement une vingtaine sont en état de marche grâce aux collectionneurs. C'est un truc sans histoire, ça marche très bien. Un brayage un peu brutal, mais on s'y habitue. Ce sont des ancêtres. C'est inimitable. Quand on voit les anciens combattants, on lit dans leurs yeux que ça les a marqués. Et ce genre d'engin leur a laissé beaucoup de souvenirs. Ils sont contents de les voir rouler. En effet, au cœur de cet hommage, Abraham Opelancin, 97 ans, l'un des quelques milliers d'anciens de la Grande Guerre encore parmi nous, a tenu à venir célébrer le 80e anniversaire du départ héroïque de ses camarades dans les taxis de la Marne. Les fortes précipitations de ces jours derniers ont fait au moins désheureux. Les responsables des stations de sport d'hiver, les stations de haute altitude, vont ouvrir très prochainement. En attendant, on embauche les saisonniers qui seront affectés aux remontées mécaniques. Au total, sur l'ensemble des massifs français, les remontées mécaniques emploient 3500 permanents et 11 000 saisonniers. Reportage à Val d'Isère, Alain Doubeski, Luc Bachofen. Florence Habit-Macon, elle a 20 ans. Elle est arrivée tôt ce matin à Val d'Isère. Elle a rendez-vous avec le directeur des remontées mécaniques. Titulaire d'un diplôme professionnel d'hôtesse d'accueil, Florence a répondu à une annonce d'offre d'emploi diffusée par France 2 il y a quelques semaines. J'ai envoyé un CV et aujourd'hui j'ai été contactée pour avoir un entretien et peut-être avoir une chance de travailler à la société des télécabines. La société des remontées mécaniques emploie 220 personnes, 50 permanents, 170 saisonniers. Elle propose des métiers aussi différents que contrôle et accueil d'escoeur, chauffeur de bus, caissière, mécanicien. Actuellement, les permanents préparent le terrain. Les saisonniers, eux, arriveront quelques jours seulement avant les vacanciers. Les responsables des remontées mécaniques ont reçu 450 lettres de candidature. Seulement 35 à 40 personnes seront retenues. Ce jour-là, étaient reçues les candidates au poste d'accueil vérification. Elles doivent réunir deux qualités, parfois opposées, amabilité et fermeté. D'accord. Il n'y a pas des choses qui sont un peu contradictoires entre contrôleuses de thèse d'accueil ? Pendant quatre mois et demi, les saisonniers vont vivre ici. Logés et nourris, ils gagneront un peu moins du SMIC. Être sélectionné, c'est souvent très important pour ces jeunes qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Quant à l'employeur, il devra faire un choix. Les candidats sont nombreux. C'est toujours un choix très difficile de faire des sélections parce qu'il y a parfois des gens qui sont très proches. Mais c'est une langue supplémentaire qui fera la différence. C'est dans l'entretien un mot qui nous a marqués. Florence attendra une dizaine de jours avant de savoir si sa candidature est retenue. Elle l'apprendra par le courrier. Pas de montagne dans le Nord-Pas-de-Calais, mais des terrils. Une région qui a été longtemps victime d'une mauvaise image de marque. Image tout à fait injustifiée pour celles et ceux qui ont eu tout simplement la curiosité d'aller y faire un petit tour. Ils sont même apparemment de plus en plus nombreux, puisque c'est cette région Nord-Pas-de-Calais qui a enregistré la plus forte progression touristique. Reportage, Benoît Gadret, Gilles Balbastre. Pique-nique familiale au mois de novembre sur les falaises du Cap Griné. Oubliez les images d'Épinal sur l'enfer du Nord. Ici, c'est plutôt un petit coin de paradis. Et on ne connaissait pas du tout, donc on s'est dit qu'on allait venir visiter, voir un petit peu les deux capes. Depuis cinq ans, le Nord-Pas-de-Calais attire de plus en plus de vacanciers. Il y a quelques 7 millions de touristes chaque année, beaucoup d'étrangers, en particulier des Allemands et des Belges. C'est la côte d'Opale entre Calais et Berck qui remporte le plus de succès. C'est une côte encore relativement sauvage, ce qui est assez rare. En Belgique, tout est empaqueté l'un sur l'autre. Ici, on a encore de l'espace. C'est ça qu'on aime ici. Pierre et Nicole Duez s'évadent régulièrement de Bruxelles pour respirer l'air du détroit de la Manche. Pour eux, la région n'a plus de secret. Une chose spectaculaire pour moi, c'est le rapport d'épaysement en distance. On a 250 km de chez nous et le dépaysement qu'on a pour cette distance-là, c'est extraordinaire. Pour son séjour, la famille bruxelloise s'est installée dans un gîte rural. En quelques années, le tourisme vert a littéralement explosé. Quelques 500 gîtes dans la région. Vacances pas chères pour budget de crise, pays convivial et faciles d'accès. La mer et l'immensité des plages de sable fin, même si le temps n'est pas toujours de la partie, le littoral du Nord-Pas-de-Calais reste une parcelle de France à découvrir. Pour une fois, il y aura un inchel bleu dans le coin cet après-midi, mais c'est tout à fait exceptionnel. Ciel très nuageux à l'est et au nord-ouest, ailleurs belles éclaircies, surtout en Méditerranée. Dans un instant, le rappel météo de Nathalie Riouet et le point-route de Valérie Maurice. Rendez-vous ce soir, 20h. Excellente après-midi. Merci. Vous recherchez un emploi, un stage, un petit boulot ? Appelez le 36 68 22 20 tous les jours de nouvelles offres d'emploi. France 2, avec Monsieur Bricolage, partenaire de votre soirée, vous donne rendez-vous. Je suis pas normal. C'est pour ça qu'ils m'aiment pas. C'est parce qu'ils ont l'impression que t'as fait du mal à Willy. Débile, crétin arriéré ! Vous n'avez pas de preuves. On n'en ferme pas quelqu'un sans preuves. Si vous le mettez en prison, sa vie est finie. Qui de nappeur est de pire au rame ? Un si honteux à lire Storchand, on dirait que Samson est un véritable monstre ! Lorsqu'un innocent est accusé à tort, l'instit se met en colère. Gérard Klein se bat pour Samson au nom de tous les opprimés. Mercredi soir sur France 2. Prenez une information bien dense, des auditeurs attentifs et déterminés, puis n'hésitez pas à les mouiller. Ajoutez-y des débats, une célébrité, du direct, des conseils malins. Une pointe d'humour, mouiller encore, puis porter à ébullition, puis alors clarifier jusqu'à obtenir une information totalement fluide. 5h-9h sur France Inter, une information dense pour voir plus clair. France Inter ? Écoutez, ça n'a rien à voir. Madame, Monsieur, bonjour. Un dimanche moins maussade que prévu, où les éclaircies seront parfois belles, excepté à l'est et au nord-ouest, puisque nous sommes entre deux perturbations. Sur toute la façade est, donc, un temps qui restera très nuageux. Ces nuages ne devraient pas donner de pluie. Et puis sur les côtes de la Manche et les côtes bretonnes, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Là encore, les éclaircies seront plutôt timides. Partout ailleurs, de belles apparitions du soleil, notamment des pays de Loire, au bassin parisien, à la Champagne et aux Ardennes. Le ciel sera un peu plus chargé sur le relief des Pyrénées et sur le relief du massif central. En ce qui concerne le littoral méditerranéen, c'est bien sûr le soleil qui va dominer, avec des températures qui, vous le voyez, seront assez douces grâce à cet ensoleillement. Ces températures monteront jusqu'à 20 degrés en Corse. Ailleurs, les valeurs s'échonneront entre 11 et 14 degrés sur la moitié nord et de 12 à 18 degrés sur la moitié sud. Alors, l'évolution pour lundi, avec l'arrivée de cette perturbation qui sera de faible activité, elle va concerner toute la moitié nord de la France. Elle va donner quelques pluies très localisées, notamment sur le nord et la Picardie. Les vents seront de secteur au sud-ouest. Ils souffleront assez fort avec des rafales jusqu'à 70 voire 90 kmh près des côtes et 70 à l'intérieur des terres. Plus on ira vers le sud-est, plus le soleil va l'emporter, notamment sur le littoral méditerranéen, un ciel variable du Pays basque jusqu'au massif central et jusqu'aux Alpes et des températures qui seront stationnaires. Merci de votre attention. Je vous retrouve ce soir à 20h40. Bon après-midi sur France 2. D'Arti, le contrat de confiance. D'Arti, le contrat de confiance. Pour préparer votre retraite dès 35 ans, la Caisse d'épargne a inventé les complémentaires retraite écureuil. Mamma mia, j'arrive ! Monsieur. Angelo. Je crois que votre voiture est garée sur mon parking. Attends deux minutes, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. Allons-nous juste un instant. Regardez, vous prenez un sachet. Vous ajoutez un peu de chaude ? Oui. Vous tournez, regardez cette mousse. Voilà, Nescafé Cappuccino. Merci. Mais je vous en prie. Et en ce qui concerne votre voiture ? Mais je n'ai pas de voiture. Nescafé Cappuccino, la douceur à l'italienne. On aurait pu vous dire que l'ampoule économie d'énergie Osram du Luxuel consomme cinq fois moins et dure dix fois plus. On préfère vous le prouver. Vous avez un mois pour l'essayer. Et si vous ne la trouvez pas 100% parfaite, Osram vous la rachète. Osram. Osram du Luxuel. Contre le mal de gorge, consultez un spécialiste. Brille. Brille. Pastille. Drille. Médicaments qui existent avec ou sans sucre. Le loto, qui sait ce que vous faites ? Vous ne vous ferez quand vous aurez gagné. Parfum infinitif, vous êtes toujours parfaite. A l'affinitif. Aïe. Aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme pour vous, la cuisine est notre passion. C'est pour cela que nous sommes devenus le numéro un de la cuisine en Europe. Siemens Electroménager, nous sommes si bien chez vous. Rien ne saurait perturber ce moment privilégié, cette exquise tradition venue d'Angleterre. After Eight, de fines feuilles de chocolat noir fourrées de savoureuse menthe fondante. After Eight, so British. Ça y est, le nouveau Presario de Compact est sorti. Un ordinateur pour la maison qui remplace, devinez quoi ? Votre télécopieur, votre répondeur et bien sûr, votre ancien ordinateur. Il remplace aussi votre lecteur CD et les consoles de jeux de vos enfants. Et tout ça, ça fait de la place dans la maison. Nouveau Compact Presario, l'ordinateur à tout faire. Compact, à suivre. On a tous dans le cœur, les chansons de Laurent Woulzy, avec France 2. France 2, avec Total, vous présente Point Route. Bonjour, les retours de ce dimanche 13 novembre, étant glacé orange par bison futé, on prévoit un trafic dense sur l'ensemble du territoire. Pour l'île de France, sachez que les principales perturbations sont attendues entre 17 et 21 heures sur l'ensemble des grands axes en direction de la capitale. Les plus chargées devraient être cependant l'autoroute de l'Ouest, tout d'abord à partir du triangle de Rocancourt, la 10, aussi dès le péage de Saint-Arnoux, puis un petit peu plus au nord, à hauteur des Ulysse, et enfin la 6, dans les cuvettes de Lorge et de l'Essonne. Et puis pour la province, attendez-vous à des ralentissements dès la fin d'après-midi aux abords des grandes agglomérations, notamment ici à Caen, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon. Et puis en raison de travaux, cette fois, des perturbations sont à craindre en soirée, ici entre Saint-Malo et Rennes, sur la Nationale 137, très précisément à hauteur de Tressé. Il est donc conseillé de passer par Méniac-Morvan, Combourg, puis Direction Rennes. Et puis toujours en raison de travaux, mais cette fois ici, c'est sur le pont de la Dordogne, au nord de Bordeaux, sur la 10. Sachez que dès demain 9h, et ce jusqu'à mercredi, la sécurité routière vous conseille d'emprunter la Nationale 10, je dirais de Lagrave d'Ambarès jusqu'à Saint-André-de-Cubzac, c'est valable dans un sens comme dans l'autre. Les poids lourds, en revanche, auraient tout intérêt à rester sur l'autoroute à 10. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur le 3615 France 2. Je vous souhaite une très bonne journée, rentrez bien aussi, et le prochain Poirout, c'est jeudi, juste après le journal de 20h. Au revoir. France 2, avec Total, vous a présenté Poirout. Ne prenez pas la route au hasard. Nechayev est de retour. Et croyez-moi, ce n'est pas fini. C'est un assassin, Bredouc. Nechayev est mort il y a 5 ans. J'ai toujours détesté l'époseur de bombe. Je ne respecte pas les règles. Je joue de ma façon. Tu ne crois pas que tu vas faire sauter le monde avec 3 ou 4 pétards ? Et toi, tu creus joli le monde ? Mais je n'ai jamais dit ça ! Comme pour vous, la cuisine est notre passion. C'est pour cela que nous sommes devenus le numéro 1 de la cuisine en Europe. Siemens Electroménager, nous sommes si bien chez vous. Vous aimez le vrai bon café ? Voici la cafetière Bodoum. C'est la simplicité même. Bodoum, le vrai café en toute beauté. Sous-titrage ST' 501 Jeux interdits, c'était hier. Aujourd'hui, dans son nouvel album Toute la guitare, Nicolas De Angelis interprète 10 mélodies originales et les 5 grands classiques de la guitare. Bonjour M. Lame. Vous dormez là-dessus depuis longtemps ? Et vous savez qu'une literie, c'est 25 000 heures. Maxi ! Passé 10 ans, un lit n'est plus un lit. C'est un délit. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Mais changez-moi ça très vite. Contre le mal de gorge, consultez un spécialiste. Pastille Drill, médicaments qui existent avec ou sans sucre. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, vous allez demander beaucoup à Brandt. Et si Brandt a imaginé la cuisson idéale ? Créer le lavage perfection. Inventer le froid à l'épreuve du temps, c'est pour que vous lui viez chaque jour avec le vrai progrès. Celui qui dure. Brandt, construit pour durer. Homecamol, médicaments. Avec Gillette, voici ce qui vous permet d'être rasé plus près que jamais. Des lamelles en élastomère, que l'on trouve exclusivement sur Sensor Excel. Ces lamelles souples sont placées avant les doubles lames montées sur ressort de Sensor Excel. Les lamelles tendent votre peau en douceur pour redresser les poils de votre barbe. Ainsi, vous êtes rasé d'encore plus près avec une extrême sensation de confort. Et avec le nouveau gel à raser Gillette Series, vous bénéficiez d'une incroyable douceur. Soyez rasé plus près que jamais avec Sensor Excel. A vous, la SNCF. Nous informons les passagers à destination des quatre coins du monde qu'une nouvelle gare SNCF RER et TGV est ouverte dans l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Désormais, le RER et le TGV arrivent directement au pied des pieds. Alors, bon voyage et à bientôt. On ne parle que de lui et il parle sur France 2. Jacques Delors, invité d'une émission spéciale de la rédaction lundi à 20h. Jacques Delors, interrogé par Arlette Chabot et Albert Duroy en direct de Bruxelles. Lundi, 20h sur France 2. L'allemand Schumacher succède à Ayrton Senna au palmarès mondial des conducteurs de Formule 1. Un Fokker d'Air Algérie détourné sur les baléares par trois pirates de l'air qui finalement se sont rendus après avoir libéré leurs otages. 6 millions d'électeurs suédois se prononçaient aujourd'hui par référendum sur l'entrée ou non de leur pays dans l'Union Européenne. Les dernières estimations dans ce journal avec notre envoyé spécial à Stockholm. Grâce à l'ordinateur, il est désormais possible de visualiser l'aménagement d'un logement avant d'engager des travaux. Madame, Monsieur, bonsoir. Schumacher rimait avec bière tôt ce matin dans la petite ville de Kerpen, la ville natale du pilote allemand sacré champion du monde des conducteurs de Formule 1 à l'issue d'un Grand Prix en Australie. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour arroser largement à la bière à 5h du matin la victoire de Schumacher, comme on l'appelle familièrement, là-bas. En fait, la lutte finale entre Michael Schumacher et Damon Hill s'est terminée en queue de poisson, les deux pilotes étant contraints à l'abandon après s'être accrochés. Le dernier Grand Prix de la saison a été remporté par le vétéran du circuit, le britannique Nigel Mansell. Reportage de nos envoyés spéciaux, Lionel Chamoulou, Jean Cornu. Il peut laisser éclater sa joie, Michael Schumacher. Il est passé des larmes au rire en quelques minutes, mais ce soir, il est bel et bien champion du monde. Il repassera sans doute longtemps dans sa tête le film de sa sortie de piste dans le 35e tour, ainsi que son accrochage avec la Williams de Hill. Mais pour l'Allemand, tout s'est bien terminé, car au moment du choc, la suspension de Hill a cédé. Impossible pour l'Anglais de repartir fin d'une saison à suspense. Personne en début d'année ne pensait que nous serions champions du monde. Et bien maintenant c'est fait. C'est un rêve. C'est vraiment un rêve incroyable. Je n'y crois pas. Le rêve pour Schumacher, le cauchemar pour Damon, qui n'amènera pas un troisième titre à la famille Hill. On s'est montré très compétitif, très fort. Je perds le titre sur un coup de dé, mais je voudrais remercier toute l'équipe et vous dire qu'on reviendra l'année prochaine. Mais l'équipe de Frank Williams n'a pas tout perdu. Aujourd'hui, en s'imposant en Australie, le revenant Nigel Mansell offre un nouveau titre à l'écurie Williams-Renaud. Le Britannique déterminant dans ce succès. Son retour a joué comme un électrochoc dans nos deux équipes de Williams et Renault, qui étaient très démoralisées et qui étaient vraiment anéanties par le décès d'Ardan Sena. Et c'est vrai que son retour a vraiment joué. Et je crois que s'il n'était pas revenu, on n'aurait sûrement pas un troisième titre des constructeurs aujourd'hui. Schumacher champion, Mansell vainqueur, la saison 94, marquée par beaucoup de rebondissements, se termine tout de même en beauté. Un foquer d'air Algérie assurant une liaison intérieure a été détourné avec 38 personnes à bord ce matin vers Palma de Mallorque au Balear par des pirates qui exigeaient la libération des prisonniers politiques en Algérie et la poursuite du processus électoral brutalement interrompu en janvier 92. En fin d'après-midi, les trois pirates de l'air ont libéré tous leurs otages et se sont rendus. Pascal Doucetbon. L'homme qui descend de l'avion les bras en l'air vient mener l'ultime négociation avec la police espagnole. Quelques minutes plus tard, les pirates libéreront leurs otages avant de se rendre. L'angoisse aura duré près de 9 heures pour les 34 passagers et les 4 membres d'équipage. L'avion effectuait la liaison Alger-Wargla ce matin. Peu après le décollage, il a brusquement changé de route pour se diriger vers Palma. Les trois pirates se réclamaient de l'union des citoyens pacifiques d'Algérie, organisation jusque-là inconnue. Ils exigeaient la libération des prisonniers politiques algériens, la reprise du processus électoral et souhaitaient se rendre à Marseille. C'était le deuxième détournement d'avions algériens vers l'Espagne depuis le début de l'année. La politique française, le président de la Commission européenne Jacques Delors sera demain soir l'invité exceptionnel de la rédaction de France 2. Jacques Delors sera interrogé en direct de Bruxelles par Arlette Chabot et Albert Duroy. Depuis plusieurs mois, Jacques Delors est particulièrement discret. C'est pourquoi son intervention demain soir sur France 2 est un événement politique. Reportage, Guylaine Chenu, Philippe Turpeau. Attendre le plus possible. Jusqu'au bout, jusqu'au 25 janvier, Jacques Delors veut rester le président de la Commission européenne. Une cause qui lui vaut parfois d'être suspect dans son propre pays, mais accueillie partout ailleurs avec les honneurs et le rend un chef d'Etat. Au sommet de Casablanca, il vient parler coopération avec le roi du Maroc et se retrouve arbitre des querelles entre Chimone Pérez et Yasser Arafat. Et même sur ces rivages méditerranéens, pas un jour sans qu'on le presse d'être candidat, pas un jour sans qu'il ne décline l'offre, l'air flatté et amusé. Il faut aux hommes politiques du charisme, du talent, de la stratégie et de la tactique, mais à mon avis, sans idée, on ne fait rien. Merci. Et les idées, justement, Jacques Delors les cultive. Il y a trois semaines, il était aux Pays-Bas, entouré d'intellectuels et de scientifiques. Un nouveau cercle de réflexion qui s'ajoute à tous les clubs qu'il a fondés depuis 30 ans. Les réseaux d'amitié qu'il entretient et qui pourraient se transformer en soutien le jour venu. Plus c'est austère et plus il est à l'aise, pas question pour lui de rater un colloque ou une conférence. Je suis venu. Je n'allais pas parler de l'avenir du football professionnel ou je ne sais quel autre sujet. Et depuis peu, Jacques Delors reprend pied dans la politique française. Les sondages favorables, il les observe encore en sceptique. Mais ses idées, il les affiche déjà dans un livre pour les tester. A gauche, les appels se multiplient. Dernier en date, celui de son ami de 30 ans, Michel Recard, qu'il a d'ailleurs retrouvé ce week-end à Vienne. Jacques Delors n'est pas au terme de sa réflexion. Sa décision n'est pas prise, dit-il. Mais chaque jour un peu plus, sa candidature apparaît comme inéluctable. Et tout semble prêt pour que le moment venu, il ne puisse plus reculer. Michel Recard, qui était tout à l'heure l'invité de 7 sur 7, a confirmé qu'il ferait la campagne de Jacques Delors à ses côtés, si celui-ci, bien sûr, est candidat à propos de la démission de Michel Roussin. Hier, l'ancien Premier ministre socialiste a évoqué la démission ou la refonte du gouvernement Balladur. À partir du moment où des ministres de poids sont incriminés, mis en cause à raison de trois, le problème de la crédibilité de tout le gouvernement est posé. Enfin, si ça m'était arrivé à moi, après tout, j'ai été Premier ministre, j'aime mieux vous dire qu'entre ma démission ou la refonte de l'essentiel du gouvernement, je ne sais pas comment j'aurais choisi, mais on est à ce niveau. Compte tenu du fait que Chirac ne peut pas ouvrir la bouche sans faire courir des dangers à la France, le franc est en baisse, il suffit qu'il parle pour que ça se passe mal, on a besoin d'un gouvernement qui réponde à ça avec beaucoup de fermeté et de clarté, dans les orientations comme dans la confiance qu'il mérite. Raison de plus pour traiter le problème plus à fond. Combien il faudra de ministres pour qu'après avoir remplacé un par un, on s'aperçoive qu'il y a un problème politique ? En caricaturant, la situation politique à un peu plus de 5 mois du premier tour de la présidentielle pourrait se résumer en 4 mots de leur savance. La droite s'inquiète, la démission d'un 3e ministre pour cause de tracas judiciaires, la candidature de l'UDF Charles Lemillon, le congrès exceptionnel du RPR, boudé par Charles Pasqua qui parle d'erreur et de mauvaise manœuvre, mais aussi boudé par Philippe Seguin qui dénonçait hier soir dans ce journal le côté suicidaire de cette guéguerre tactique Chirac-Baladur. Jean-Marie Colombani, est-ce que l'on ne pourrait pas dire que la majorité actuelle s'apparente un peu à cette fameuse secte Guyana qui émet bien le suicide collectif ? C'est un peu l'argument qu'a utilisé Philippe Seguin hier soir au cours du journal. Simplement, la difficulté vient de ce qu'au moment où Philippe Seguin dit cela, il alimente un peu lui-même la querelle, puisque si l'on a bien compris, il boude un petit peu à cause d'Alain Juppé. Donc on ne sait jamais trop si ces dénonciations ne participent pas elles-mêmes du désordre ambiant. Cela dit, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la droite malgré tout reste solide, même si ses candidats sont fragilisés. Tandis que la gauche reste très faible, même si son candidat sort renforcé. La droite reste solide parce que dans le pays aujourd'hui, le rapport de force est 60% en faveur de la droite telle qu'elle est. Simplement, ses candidats sont fragilisés. Le premier d'entre eux, Jacques Chirac, puisque l'objectif de Jacques Chirac, c'était « Je rassemble le RPR et je divise l'UDF » et qu'à la fin de cette semaine, il a un RPR divisé et une UDF qui s'est éloignée et qui a même fait la preuve qu'elle ne pouvait pas avoir de candidat. Alors que de l'autre côté, la gauche reste très faible, parce que même quand elle racle tous ses fonds de tiroirs, elle arrivera péniblement où elle arrive aujourd'hui, péniblement, à 40% du corps électoral, tandis que Jacques Delors est renforcé des divisions de la droite et de la maladresse de Jacques Chirac, qui a cru devoir mettre l'Europe dans le débat politique. Alors il fait des livres, il fait des interviews, demain après-midi dans le Monde, demain soir à France 2, et puis voilà, il est présent sans être officiellement candidat. Seulement, chacun sait que pour Jacques Delors, les difficultés commenceront avec la candidature. Donc il a intérêt à attendre. Rapidement, il y a aussi les affaires, une troisième démission ministérielle, et tout à l'heure, Michel Recard, à 7 sur 7, posait le problème de la survie du gouvernement Balladur. Oui. Alors simplement, Pierre Moroy, qui s'exprimait au grand jury RTL Le Monde, lui a dit « Non, pas du tout, c'est absurde de poser le problème de la survie du gouvernement Balladur. Pourquoi ? » Pour une raison de calendrier. Parce que nous sommes à quelques semaines, en fait, de l'élection présidentielle, quelques mois, et que tout le grand déballage va avoir lieu, et que donc il est inutile d'en arriver là. Simplement, c'est vrai que cet effeuillage ministre après ministre affaiblit le gouvernement et rend les choses extrêmement difficiles pour Édouard Balladur, qui est face à un processus qui s'auto-entretient. A l'inverse, c'est négativement, c'est très négatif collectivement pour la droite. Mais pour Édouard Balladur, ça n'est pas assassin parce qu'il a pris des positions intransigeantes et qu'à peine un ministre est-il soupçonné, il est viré du gouvernement. Et donc, de cela, l'opinion le créditera. Donc je ne pense pas qu'Édouard Balladur sorte très affaibli dans l'opinion de cette séquence-là, à moins que le processus ne s'emballe. – Toute dernière question, est-ce qu'il y aura au moins un débat d'idées, une idée au cours de cette campagne ? – Alors ça, c'est le bon côté de Jacques Chirac, c'est qu'il a remis l'Europe dans le débat et que là, ce sont les nouvelles frontières de la politique qui se jouent là et de la vie politique française sur le débat européen. Et si ce débat va au fond, il peut y avoir à la clé une recomposition du paysage politique qui soit en phase avec la réalité de ces clivages. – Merci beaucoup, M. le directeur. Invité de l'heure de vérité à midi sur France 2, Jean-Marie Le Pen a précisé les trois points principaux de son programme pour la présidentielle, le contrôle des frontières, celui de l'immigration et la réduction de la fiscalité. Le président du Front National a également engagé le duel avec Philippe de Villiers, accusant le député de Vendée de se prêter aux manigances ou aux manœuvres tactiques des dirigeants de la majorité. Côté écologiste, Dominique Voinet avait choisi le jour de la Saint-Brice pour réunir une assemblée générale des Verts destinée à serrer les boulons avant sa propre campagne présidentielle. Tout à fait autre chose, opérations sans précédent la nuit dernière pour la justice et pour l'administration pénitentiaire française, avec l'incarcération dans cinq prisons différentes de 77 islamistes interpellés après l'opération antiterroriste menée mardi. En Uruguay, Jacques Médecin a multiplié les recours devant les autorités locales pour échapper à son extradition vers la France. Celle-ci a été retardée en raison d'un désaccord, semble-t-il, entre responsables français et uruguayens sur la « discrétion » de ce transfert aérien, alors que les mauvais esprits s'interrogent de savoir si l'ancien maire de Nice voyagera en classe à faire, entre guillemets. Où l'on reparle de René Bousquet avec l'apparution d'une biographie chez Stock signée Pascal Fromand dans ce livre de 620 pages. Cette journaliste revient sur les liens précis entre René Bousquet et François Mitterrand, mais surtout l'auteur, après trois ans d'enquête, restitue l'itinéraire d'un brillant serviteur de l'État égaré par son goût du pouvoir dans les pires chemins de l'horreur. En juin 1949, après trois ans et demi de prison, René Bousquet, ex-secrétaire général à la police sous le gouvernement de Vichy, fait face à ses juges. Devant la haute cour de justice, René Bousquet minimise son rôle, tente de faire oublier son rang de ministre. Pourtant, ces photos extraites du livre de Pascal Fromand prouvent qu'il fut un proche de Pétain et de Laval. Pour Pascal Fromand, à l'image de la poignée de main entre Pétain et Hitler, celle avec Eidrich, c'est le petit montoir de René Bousquet. Autant, au départ, rien ne le prédispose, il n'y a aucune idéologie pro-allemande chez lui. Bon, il essaye, à l'image de Laval, celui-là dans les débuts, j'entends, il se dit qu'il faut composer avec l'occupant. Mais il n'y a certainement pas la moindre joie chez lui. Il ne faut pas voir les choses comme ça, il ne faut pas imaginer un système de pensée pro-nazi, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça en est d'autant plus terrible. Avril 1974, en pleine campagne électorale, Le Point, qui consacre plusieurs pages aux différents candidats, publie cette photo avec cette légende, François Mitterrand à vieux boucaux et des amis, parmi eux René Bousquet. Vingt ans plus tard, cette même photo fait s'interroger Pascal Fromand sur les relations René Bousquet-François Mitterrand. Il a une interprétation qui lui est personnelle, puisqu'il dit « nous n'étions pas intimes ». Cela montre bien qu'il ne se cache absolument pas. À l'époque, il n'y a pas de raison de cacher René Bousquet, qui est fréquenté par tout le monde à ce moment-là, ou en tout cas, à ma connaissance, il y a bien peu de gens qui lui ont tourné le dos. En 1993, un déséquilibré a assassiné René Bousquet, empêchant la justice de rendre son verdict. Désormais, seule l'histoire jugera René Bousquet, dont Pascal Fromand rappelle le surnom, « l'homme qui sourit avec les nazis ». Référendum aujourd'hui en Suède sur l'entrée de ce pays dans l'Union européenne. Les quelques 6 millions d'électeurs suédois se sont rendus massivement aux urnes, plus de 90%, pour donner leur réponse à ce qui apparaît comme l'une des plus importantes décisions que ce pays scandinave est eue à prendre dans son histoire. Face à un tel enjeu, près d'un Suédois sur cinq s'avouait encore indécis à la veille du scrutin. Je vous propose de retrouver tout de suite en directeur de Stockholm notre envoyé spéciale, Christian Marimonot. Est-ce que vous avez une estimation ? Est-ce que c'est IA ou neige ? Eh bien, c'est IA. La première estimation est la suivante. 57,6% oui, 41% de non. C'est une estimation. Mais même s'il y a une petite erreur, on voit tout de même qu'il y a un grand fossé entre le oui et le non. Le oui est donc massif. Les 8 millions de Suédois ce soir sont européens. Il faudra certes attendre la ratification du Parlement suédois, mais qui ne fait aucun doute. Les fiers vikings ont donc compris d'où venait le vent. En tant que marins, ils ont bien compris leurs intérêts, c'est-à-dire l'économie, qui est une économie difficile pour l'instant. Ils ont besoin de l'Europe. Malgré un non qui, il y a encore quelques jours, était au coup d'à-coup avec le oui, eh bien, les Suédois sont rendus à l'évidence. L'Europe, c'était leur salut. — Christian-Marie, la Norvège va voter à son tour en référendum à la fin de ce mois. Apparemment, les derniers sondages disent le non-vainqueur en Norvège. Est-ce que vous pensez que le résultat suédois peut influer le vote des Norvégiens ? — On parle beaucoup, effectivement, du phénomène de domino. C'est la raison pour laquelle les dates avaient été échelonnées, Finlande, Suède et Norvège. Mais la Norvège est tellement sûre d'elle-même et est un pays riche qu'il n'a pas besoin du reste de l'Europe. Il semble que l'Europe reste à 15. Mais nous attendrons le verdict des urnes, le 28 novembre, à Oslo. — Merci beaucoup, Christian-Marie Monod. Nous vous retrouvons, bien sûr, dans le tout dernier journal pour des résultats complets. Si l'on en croit les sondages, en tout cas en Suède, ce sont les femmes qui s'affirmaient les plus réticentes à l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, les Suédoises craignant une diminution de leurs droits si la législation en la matière s'alignait sur celle des autres pays européens. — Ce référendum en Suède met un terme à une campagne calme mais intense. L'Europe a été au cœur de toutes les conversations depuis plusieurs mois. À la sortie du bureau de vote, on s'exprime comme soulagé. — J'ai voté oui. — J'ai resté oui. — J'ai resté non. — J'ai resté non. — J'ai resté non. — Au cœur du débat, la protection sociale d'un très haut niveau en Suède. L'État-providence a créé des crèches pour tous. Un congé parental de un an partagé avec le père. Les femmes craignent de tout perdre et de plonger dans l'inconnu. — J'ai rencontré des femmes qui sont contre l'Europe, qu'elles ont peur. Elles ont peur de leurs travaux. Elles ont peur aussi des aliments. J'ai rencontré une femme autre jour qui m'a dit « Mais la nourriture en Europe, c'est mauvaise ». Elle n'a jamais été en dehors de la Suède. Les Suédoises restent rarement longtemps dans leur cuisine. À égalité avec les hommes, elles partagent le terrain politique. — Moi, je pense que c'est très important, justement pour la Suède, de venir dans une union où on essaye de développer une conscience européenne. — Quels que soient les résultats, les convictions étaient clairement exprimées, sans causer de séisme dans la population, quelques accros seulement. — Retour en France avec le traditionnel salon de la maison individuelle qui est ouvert à Paris jusqu'à dimanche prochain. Les visiteurs ont découvert, entre autres, que désormais, l'ordinateur pouvait venir au secours des décorateurs hésitants. Reportage Jean Pézieux, Frédéric Fort. — Le rêve de tous les acheteurs, choisir l'aménagement de leur logement en sachant ce qu'il donnera une fois installé. Un rêve de lui possible grâce à l'ordinateur. C'est le cas avec cet ébéniste au salon Maison d'Automne. Ses visiteurs ont choisi sur son catalogue des éléments de bibliothèque. Ils les intègrent dans le plan de leur pièce. En fin d'opération, l'imprimante leur fournira une image couleur qu'ils étudieront chez eux dans la pièce en question. Même souci d'approcher la réalité pour les salles de bain avec le procédé de visualisation mis au point par Roca. La cliente a apporté un plan sommaire de la pièce. L'ordinateur propose plusieurs configurations. Dans un coin, la cliente hésite entre douche et WC. Elle choisira finalement la douche. L'imprimante fournit là aussi une image couleur du projet, durée de l'opération, une heure environ. Plus rapide encore, mais surtout plus complet, le système de sélection-fabrication développé par les peintures Corona. Le client arrive avec une photo de la pièce qu'il veut repeindre au fait d'une bande informatique. On va rentrer les données informatiques de votre pièce dans l'ordinateur qui est là. Et à partir de là, vous pourrez recomposer votre intérieur vous-même. Je cherche donc les jaunes, je clique. Et jaune, ouais, ça marche bien. Voilà, je vais chercher maintenant dans les bleus. Pareil, je clique sur le bleu et je reporte cette couleur sur les murs. Et, ben voilà, pareil, il va me sortir un imprimé avec cette référence bleue. Il faut quelques minutes seulement pour fabriquer la peinture à partir d'une base à laquelle la machine ajoute les pigments de la couleur choisie. Le pot avec sa couleur sur mesure coûte à peine 5% de plus qu'un pot de peinture toute faite. Autre possibilité de l'ordinateur, cette cliente fournit un morceau de papier peint au vendeur. L'ordinateur analyse la couleur et trouve la peinture qui s'harmonisera avec le papier peint. Obtenir la couleur exacte des peintures que vous voulez grâce à l'ordinateur, il y a de quoi vous faire tourner la tête. Les japonais n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. Témoins ce traditionnel concours organisé par la firme Toyota, commentaire débridé de Dushiron Nippon. Aux ménagères de France qui pensaient voir un aspirateur révolutionnaire le ramasse-poussière du XXIe siècle, la réponse est non. Non, vous n'êtes pas au salon des arts ménagers, mais une présentation d'objets roulants non identifiés. Quelque chose entre le salon de l'auto et le salon du bricolage. C'est, comment dire, distrayant, hautement technologique et parfaitement inutile. Voyez cette araignée à roulettes qui fonctionne, paraît-il, avec un moteur bridé. Voici un skieur qui skie sur de la neige, il est normal. Et voici maintenant un skieur japonais. Et hop, c'est le clou de la collection automne-hiver, un skieur à moteur qui s'appelle Yamamoto et qui possède un bien joli planté de bâton dans le vitime de Tokyo. Et hop ! En marche arrière, ça marche. En marche avant, ça marche aussi. Seul problème, c'est un tapis volant qui ne vole pas. Alors des bilans, faisons donc le bilan. Globalement, c'est ni bon ni mauvais. C'est japonais, forcément japonais. Sport toujours avec le marathon international de Kanoe Kayak qui a réuni hier près de 1200 participants dans les sublimes gorges de l'Ardèche. Reportage Olivier Lenoutza et Jean-Michel Nier. Ça va être dur. Dur, mais avant l'effort, il y a le réconfort, même sans confort. Qu'est-ce qui vous plaît dans le kayak ? Dans le kayak, on peut découvrir des sites exceptionnels et on peut surtout le pratiquer longtemps. J'ai 72 ans, vous voyez, ça marche encore. Descendre l'Ardèche en kayak, mais aussi en canoë. 35 kilomètres entre Vallon-Pond-Arc et Saint-Martin, 1200 candidats à l'aventure, dont quelques champions du monde. Ah, ils moulinent, oui. Ah, pour mouliner, ils moulinent, là. Les meilleurs vont parcourir les 35 kilomètres en moins d'une heure et demie. Derrière, pour les amateurs, le Kanoe ressemble parfois à une drôle de galère. Quand il y a des grosses vagues, je ne sais pas bien faire. Alors je nage. C'est la balade des gens heureux. Un Kanoe à 9 places, ces gens-là, ils ont vraiment un drôle d'air. C'est une réserve d'air. 10 secondes. 10 secondes d'air en plus, Georges, lui, n'a pas besoin de ça. Ça faisait 12 ans que je n'avais pas descendu l'Ardèche. C'est toujours aussi belle. Toujours aussi enthousiasmant. Chaque année en Ardèche, 250 000 personnes se baladent en Kanoe. 250 000 personnes qui prennent le temps de vivre au fil de l'eau. Sport nautique toujours avec un mot de la route du Rhum pour vous signaler que Paul Vatine est toujours en tête de cette épreuve. Rien n'est joué car le navigateur normand est encore à environ 3 800 km de Pointe-à-Pitre. L'arrivée derrière Paul Vatine, Laurent Bourgnon, qui a choisi une route beaucoup plus au sud, a réussi à refaire une partie de son retard. Il a récupéré la deuxième place du classement au détriment d'Yves Parlier, toujours premier dans la catégorie monocoque. Nous célébrons cette année le 300e anniversaire de la naissance de François-Marie Harouet, peut-être plus connu sous le pseudonyme de Voltaire. Son impertinence, mal vue des autorités françaises de l'époque, lui a valu quelques séjours refuges en Grande-Bretagne. Voltaire était d'ailleurs un grand admirateur du régime libéral anglais. Trois siècles après, les Anglais ne se montrent pas ingrats. Bien au contraire, comme vous allez le constater avec ce reportage de notre correspondant Bernard Lebrun. Il aurait aimé le nom de la rue, Meidenland, l'allée de la jeune fille. Il aurait aimé la maison, un théâtre pour tenir sa plaque. Il aurait surtout aimé cette singulière cérémonie avec le landmayor, le professeur, le député et l'ambassadeur de France. Voltaire aimait l'Angleterre, l'Angleterre le lui rend bien. 300 ans après la naissance de François-Marie Harouet, Londres se souvient qu'elle accueillit durant deux ans pour lui éviter la Bastille, l'auteur de Candide et de Zadig. On se demande parfois même s'il y a eu une époque des lumières en Angleterre. Parce que si vous cherchez l'équivalent de Voltaire en Angleterre, vous ne le retrouverez pas. En revanche, si vous cherchez Voltaire en France, ne le cherchez plus. Il est ici, à l'université d'Oxford. La gigantesque oeuvre de celui qui éclaira de son génie l'Europe du 18e siècle brille de tous ses éclats dans les rayons de cette bibliothèque, celle de la Voltaire Foundation. A l'âge des fast-foods et de la culture kinex, les gigantesques travaux d'érudition étonnent. Andrew et Olga, mari et femme, anglais et suédoises, ont dédié leur vie à la publication en français de Voltaire. Exploits savants et obscurs, escalades par la face nord d'un Himalaya de papier, travaux de bénédictins pour des générations d'étudiants. Nous espérons terminer dans une quinzaine d'années. Il nous reste encore 60 volumes à éditer. 72 sont déjà parus, ainsi qu'une édition sur CD-ROM qui permet en un clin d'œil de retrouver n'importe quel passage des 2500 livres écrits par Voltaire. Dans le nombre, celui-ci, écrit directement dans la langue de Shakespeare, car M. Harouet ne se contenta pas d'aimer ce pays, il en a pris la langue. 300 ans après, il vit encore. Voltaire va bien, il habite Oxford. Joyeux anniversaire. C'est demain, à 13h, que sera décerné le prix Goncourt. Quatre écrivains restent en lice pour l'ultime sélection, deux hommes et deux femmes. Nous terminons ce soir la présentation de ces écrivains avec Paul Constant, qui vient de publier chez Gallimard « La fille du gobernateur », sorte de récit de sa petite jeunesse à Cayenne, où son père était médecin général du Bagne. Présentation Geneviève Molle. La fille du gobernateur, c'est elle, Paul Constant. Ses parents sont arrivés à Cayenne, dans cette maison du Bagne, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Et elle raconte, dans ce livre, l'enfance fantasmée au milieu des bagnards, entre une mère mystique et un père qui expie la grande guerre dont il est sorti cassé, mais vivant. L'enfant va connaître, avec les bagnards, l'horreur et la dérision. Une sauvagerie pelissée par la duplicité. Des événements tragiques, effrayants et loufoques, qui vont imprégner son imaginaire à jamais. Au premier degré, c'est cette histoire-là. Au second, je crois que c'est l'histoire de l'écriture, c'est comment on devient un écrivain. C'est-à-dire comment se fixent les souvenirs fondamentaux, comment se fixent les images, les couleurs, les odeurs. Bon, mes images, mes couleurs, mes odeurs, c'est le Bagne de Cayenne. Au-delà, il y a les îles du salut, celles de la grande réclusion. Après avoir terminé son livre, Paul Constant est retourné à Cayenne pour la première fois, afin de vérifier si elle avait complètement inventé l'horreur. Par exemple, ces quatre têtes coupées qui auraient été offertes à son père à son arrivée au Bagne. J'y ai tout retrouvé et tout ce que j'avais écrit était vrai, y compris les têtes coupées. Car enfin, ce fantasme d'enfant est le fantasme de la ville de Cayenne entièrement, puisqu'ils les ont vues, ces têtes coupées. Elles ont été enterrées dans les années 60, mais malheureusement, il y en a une. On ne sait pas où elle est. Un écrivain, c'est quand même quelqu'un de magique. Petite page cinéma maintenant, et comme nous avons les moyens sur le service public, je vous propose un petit détour par la Floride, où est organisée depuis maintenant, en 6 ans, dans la petite ville de Sarasota, un festival du film français. Le film français qui a bien du mal à faire une brèche dans la forteresse américaine. Reportage de notre correspondante Aubrié de l'air. En choisissant il y a 6 ans ce coin de la Floride, les organisateurs du festival du film français ont eu un certain sens du décor. Et si ça n'est pas Hollywood, ça y ressemble. A Sarasota, petite ville qui aime montrer sa fortune, mais cacher son âge, on aime le cinéma, et une fois par an, les artistes français tentent d'y convaincre les distributeurs américains. L'événement de cette année, la présentation, une première aux Etats-Unis, de Queen Margot, traduction fidèle, le film de Patrick Chéreau, déjà acheté par les Américains. Pour moi, personnellement, je n'attends rien. Je pense que si le film est vendu ici, a été acheté ici, on a envie qu'il marche. On a envie que le public l'aime, on a envie que le public lui plaît, que ça plaise au public. C'est le pays du cinéma aussi, donc on a envie que ça marche. Amputé de 20 minutes pour le marché américain, la reine Margot a tout pour surprendre le public de Sarasota. Bien sûr, dans un festival de cinéma, on parle d'art, mais aussi de business. Et dans le décor somptueux du musée Ringling, fortune de Sarasota et professionnels fondant le mondain, tentant de savoir ce qui cette année parviendra à se vendre. L'expérience des cinq dernières éditions du festival de Sarasota, puisque c'est la sixième, ont montré que plus de la moitié des films se négocient et se vendent. Dans le décor du village français, Béret et Baguette restent des ambassadeurs emblématiques, ont se réjoui en tout cas déjà de l'accord signé par les géants Miramax et Disney s'engageant à produire cinq films français par an. Ce n'est pas si mal, dans un pays où, on le sait, Schwarzenegger et Rocky ne sont pas partageurs. Événement musical ce week-end, Charles Trenet a en effet enregistré un nouvel album au studio 106 de la Maison de la Radio, un studio qui porte son nom, et doué diffusé chaque matin en direct de 11h à 12h45, l'émission Rien n'assirait sur France Inter. Charles Trenet a enregistré le nouvel indicatif de la bande à ruquiers. C'est parti ! Rien n'assirait, tout est nickel, tout resplendit chez moi, et des yeux bleus, couleur du ciel, sont des soleils de joie. Rien n'assirait, j'ai la bravie de partager enfin ma vie et de connaître en vérité le bonheur d'un monde enchanté. Rien n'assirait, adieu tricesse, adieu les mauvais jours, quand je retends de la jeunesse et de l'amour. Je n'ai plus en tête, rien de tragique, quand je répète ces mots magiques, ce qui nous font tout espérer. Rien n'assirait. Alors s'envolent tous les problèmes, les douleurs folles, puisque je t'aime et que je n'ai plus mal adoré. Rien n'assirait, rien n'assirait, rien n'assirait. Rien n'assirait, si, ré, dodo. Pas encore dodo, vers minuit moins 20, le dernier journal avec Catherine Sélac, suivi de musique au cœur, avec ce soir un portrait de Jeanne Rode. Demain à 7h50 pour les 4 vérités, Gérard Leclerc reviendra sur les derniers remous au sein de la majorité, avec Patrick Deveille-Jean, député RPR, très proche d'Edouard Balladur. Demain à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalion, et à 20h, Étienne Lénarte, avec, je vous le rappelle, l'interview exclusive de Jacques Delors en direct de Bruxelles. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, grisaille au nord, soleil au sud. Excellente soirée, merci.